bonjour bonjour mes chers élèves comment allez vous alors pendant ces vacances je vais vous racontez des histoires l'histoire de lila cette fois c'est la partie de foot la partie de foot alors la partie de foot il y a il y a son ami omar c'est un très bon joueur il est là c'est une joueuse c'est une joueuse et sont en train de faire un match elio n'aime pas le foot et la peur de la balle va dans le but lui dit omar elio lui passe la balle la tête basse à présent c'est lila qui a la balle elle vole vers le but elio est terrifié elle va tirer vite omar bondi et donne un coup de tête dans la balle la balle est déviée omar a évité le but vive omar je répète encore fois la partie de foot et l'eau n'aime pas le foot et la peur de la balle va dans le but lui dit omar elio lui passe la balle la tête basse à présent c'est lila qui a la balle elle vole vers le but elio est terrifié elle va tirer vite omar bondi et donne un coup de tête dans la balle la balle est déviée omar a évité le but vive omar alors voici le texte la partie du foot elio n'aime pas le foot et la peur de la balle va dans le but lui dit omar elio lui passe la balle la tête basse à présent c'est lila qui a la balle elle vole vers le but elio est terrifié elle va tirer vite omar bondi et donne un coup de tête dans la balle la balle est déviée omar a évité le but vive omar c'est donc l'histoire de lila la partie de foot alors qu'est ce qu'on va voir ici on va voir des questions de compréhension la compréhension et débat oral c'est le sport de foot parmi les sports plus favorables au monde alors pourquoi elio n'aime-t-il pas jouer au foot pourquoi elio n'aime-t-il pas jouer au foot pourquoi dit-on à la fin vive omar vive omar pourquoi dit-on à la fin vive omar préfères tu les jeux collectifs ou les jeux individuels préfères tu les jeux collectifs ou les jeux individuels penses-tu qu'il y a des sports pour les filles et d'autres pour les garçons explique pourquoi ma première question pourquoi elio n'aime-t-il pas jouer au foot pourquoi elio n'aime-t-il pas jouer au foot pourquoi dit-on à la fin vive omar pourquoi dit-on à la fin vive omar préfères tu les jeux collectifs ou les jeux individuels penses-tu qu'il y a des sports pour les filles et d'autres pour les garçons explique pourquoi alors ce sont des questions de compréhension et débat et il vaut mieux de réfléchir un petit peu et répondre à ces questions alors je répète encore fois le texte oralement essayer de trouver des réponses elio n'aime pas le foot et il a peur de la balle va dans le but lui dit omar elio lui passe la balle la tête passe à présent c'est lila qui a la balle elle vole vers le but elio est terrifié il va tirer vite omar omar bondi et donne un coup de tête dans la balle la balle est déviée omar a évité le but vive omar vive omar alors je vous laisse un peu le temps de réfléchir après je vais vous répondre aux questions alors voici les réponses pour la première question pourquoi elio n'aime-t-il pas jouer au foot elio n'aime pas le foot car elle a peur de la balle elio n'aime pas jouer au foot car elle a peur de la balle elle a peur de la balle pourquoi dit-on à la fin vive omar parce que tout simplement omar a évité le but omar a évité le but c'est un très bon joueur alors préfères-tu les jeux collectifs ou les jeux individuels c'est une question ouverte alors toi est-ce que tu préfères les jeux collectifs comme l'exemple de football basketball ou les jeux individuels comme la natation équitation etc penses-tu qu'il y a des sports pour les filles et d'autres pour les garçons moi je crois pas parce que même le foot il y ait des il y a des filles qui jouent le foot ce sont des bonnes joueuses de foot la même chose pour les garçons il y a quelques sports qui est réservé pour les filles exercé par les garçons comme l'exemple de la danse classique voilà la partie de foot encore fois écoutez bien essaye de lire Elio n'aime pas le foot 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 Sous-titrage ST' 501